Alors les conseils que je pourrais apporter avec beaucoup d'humilité aux femmes qui souhaitent rejoindre les boîtes dans latex avant tout d'oser. Oser, osons, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire et il m'a moi-même fallu avec mon humble expérience pas mal d'années pour réussir à le faire et accepter le fait que mes idées en tant que femmes étaient aussi bonnes et pouvaient être formulées comme n'importe quelle idée masculine. Pour toutes celles qui souhaitent rejoindre le domaine de latex je dirais tout simplement si c'est un domaine pour lequel elles ont de l'appétence il faut juste se lancer. Bon il n'y a rien de sorcier c'est épanouissant. Alors le conseil que je donnerais à toute personne qui cherche à rejoindre latex c'est de s'intéresser à la culture d'entreprise. Moi je le vois en tant que manager c'est un travail au quotidien de créer une culture qui soit favorable aux hommes comme aux femmes et à toute forme de diversité. Un conseil que je tiens d'un ancien manager c'est d'apprendre aussi à choisir une entreprise pour les managers et les collaborateurs qu'on va y rencontrer. Très souvent dans la tech on a une affinité avec un produit avec un service avec un métier bien sûr c'est hyper important mais les collaborateurs et les personnes avec qui on va échanger à qui on va donner sa confiance au quotidien c'est primordial. Donc je pense que c'est très important de s'y intéresser dans la tech et ailleurs. Je dirais aussi qu'il faut se débarrasser du syndrome de l'imposteur parce qu'on pense tous chacun différemment parce qu'on a un passé différent ou une origine différente on apporte aussi un point de vue qui qui fait grandir l'entreprise au quotidien donc faut pas hésiter et faut y aller. Une fois vous êtes sur la voie si vous souhaitez orienter sur un rôle management et vous sentez pas avoir la courage ou avoir des endroits imposteurs je vous conseille un livre qui s'appelle Lin Yin et qui par Cherie Samberg, l'enchaîne directrice des opérations chez Facebook. Dans son livre elle a partagé beaucoup d'expériences personnelles que toutes les femmes vivent au quotidien qui est très inspirant et facile à lire. Donc elle n'hésite pas et qu'elle franchisse le pas. Si certaines m'ont pu, si moi j'ai pu alors elles peuvent. Au bout du bout la diversité c'est ce qui va créer la richesse dans une entreprise et en particulier dans la tech parce que ça élimine en fait tous les biais et moi je dirais que c'est la première chose qu'il faut observer quand on veut rejoindre une entreprise. La tech avant tout c'est un nom au féminin avec un grand F donc il est là pour nous légitimer donc allons-y fonçons, la tech c'est pour nous les femmes.